Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute le week-end avec les sauteurs, l'Hippodrome d'Auteuil qui accueille son avant-dernière réunion de l'année, qui nous offre des temps forts assez intéressants. Il n'y a pas beaucoup de partants dans cette réunion. D'ailleurs le Quintet, vous le voyez, le Primark Anthony, 6ème course du programme en décalage avec maintenant les horaires d'hiver. Donc 6ème course toujours prévue à 15h15 mais ce sera C6 R1 pour ce Quintet. Seulement 14 partants dans ce Primark Anthony, une listée de race, un handicap divisé de première épreuve réservée à des chevaux âgés de 4 ans, des poulains et des pouliches qui sont au départ 3900 mètres à parcourir sur un parcours de haie. Et voilà pour les conditions. Je vous l'ai dit, ils ne sont que 14 mais alors là, c'est une course qui est vraiment très très difficile à déchiffrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chevaux qui ont déçu, il y a des chevaux qui font leur rentrée. Puis surtout, les concurrents découvrent ce parcours. Ils ont toujours couru sur 3600 mètres à Auteuil. C'est la première fois que les concurrents vont aborder 3900 mètres sur un terrain très lourd. Du coup, voilà, pas mal d'incertitudes. Moi, en tout cas, en tête de ma sélection, j'ai retenu les deux concurrents qui ont fait leur preuve à ce niveau-là. Tout d'abord, le numéro 3, un Roizen Park. Un cheval entraîné par Gabriel Lenders et qui a vraiment beaucoup séduit depuis son retour dans cette catégorie. Depuis tout simplement son retour à la compétition cette année. Troisième pour sa rentrée. Dernièrement, il a terminé encore troisième. Entre deux, il a fini deuxième du Quintet référence. Regardez, on a deux courses références. Roizen Park, le 24 octobre, qui termine troisième du prix Santo Pietro. Donc, c'était 3600 mètres. Auparavant, il est deuxième du prix Guillaume de Pracontal. Pareil, devant Mamix Passion, pour ne rien vous cacher, c'est les deux concurrents que j'ai retenus en tête. Pourquoi ? Parce que c'est les deux qui ont réussi à figurer au niveau Quintet et qui ont prouvé qu'ils étaient capables de rivaliser dans cette catégorie. Donc, pour le coup, ces deux-là, Roizen Park et Mamix Passion, ont fait leur preuve à ce niveau-là, sont en forme. On fait également leur preuve en terrain lourd. Pareil que pour tous les autres concurrents, il faut voir ce que ça va donner sur 3900 mètres. Mais en tout cas, avant le coup, c'est deux concurrents qui présentent quand même pas mal de garanties. Donc voilà, le 3, Roizen Park, j'ai retenu en tête. Je ne vais pas m'attarder sur le numéro 5, Mamix Passion, qui a été orienté dans cette catégorie après avoir débuté surtout à réclamer. Il a prouvé qu'il valait un handicap de ce genre. J'ai l'impression qu'il lui manque quand même un petit étincelle. Alors, est-ce que les 3900 mètres, le rallongement de la distance va jouer en sa faveur ? C'est difficile à le dire, mais en tout cas, il s'entend bien avec Gabin Meunier. Et c'est vrai que vu ce qu'il a montré cette année, on est obligé de lui accorder un large crédit, au moins pour une place sur le podium. Ensuite, derrière, j'ai retenu deux débutants dans cette catégorie. Tout d'abord, le numéro 7, Fouda. Écoutez, Fouda, il a couru trois fois. C'est le moins expérimenté avec l'As Kalouka. Et c'est vrai qu'il n'a jamais déçu. Alors, il est Meden, comme le numéro 3, Roizen Park, qui n'a jamais gagné. Ce numéro 7 n'a jamais gagné. Alors, comme je l'ai dit, il débute dans cette catégorie. Mais il est en condition avancée. Il a couru deux fois cette année et plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a une dernière course référence. C'était le 20 octobre, le prix Petit Fontaine. Et c'est vrai qu'il courait bien. C'est un cheval qui va certainement remporter rapidement son Meden. Mais visiblement, son entraîneur a décidé de l'orienter dans les handicaps. Alors, pourquoi pas ? S'il a fait ce choix alors que son cheval n'a encore jamais gagné, c'est certainement qu'il le pense capable de rivaliser à ce poids. Moi, en tout cas, je m'en méfie. Et je l'ai retenu très haut en troisième position. Ensuite, j'ai retenu encore un atout de Yannick Fouin. Vous le voyez, Yannick Fouin, qui a tout simplement trois partants dans cette épreuve. Le 2, le 5 et le numéro 9, justement, que j'ai retenu en quatrième position. Écoutez, depuis qu'il a été orienté dans cette discipline, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Cinq courses, quatre deuxième places, une quatrième place. Alors, voilà, le petit bémol, c'est qu'elle va débuter dans cette catégorie, comme le numéro 7 Fouin, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Elle a fait ses preuves en plus à Auteuil. Je ne sais pas si on a une course référence pour cette concurrente. Non, on n'a pas de course référence, mais elle vient de bien courir sur l'hippodrome d'Auteuil. Et voilà, c'était le 20 octobre. Difficile un petit peu de savoir ce dont elle est capable à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est difficile d'aller également contre sa candidature. Donc voilà, moi j'ai pris le parti de la retenir en quatrième position. Ensuite, derrière, voilà, ça va un petit peu deux par deux. Mes deux premiers choix, des concurrents confirmés. Mes deux seconds choix, c'est des concurrents qui débutent à ce niveau-là. Et puis là, j'ai retenu derrière des concurrents qui ont déçu. A commencer par le numéro 6, French Exit. Une pouliche de 4 ans qui a remporté son handicap. Elle a remporté une épreuve similaire en fin d'année de 3 ans. Derrière, elle a eu quelques semaines de répit avant de revenir dans cette catégorie au mois de mars. Elle a terminé 6e. Maintenant, elle vient de faire une rentrée où elle a été assez décevante. Elle a été arrêtée. Sa situation pondérale est bien plus avantageuse que depuis qu'elle avait été pénalisée après sa victoire. Donc, je me dis que ça peut être pas mal. Elle est maintenant en 59. C'est toujours mieux que 60,5. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'elle a réussi également à progresser sur sa rentrée qui a été assez décevante ? Ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile à dire. Donc, pour le coup, pas mal d'incertitudes. En théorie, je pense qu'elle a vraiment les moyens de rivaliser à cette valeur. A elle de nous prouver en piste maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pour et de contre pour elle. C'est un petit peu pareil pour mon sixième choix. L'As Kaluka. Kaluka, écoutez, c'est un cheval qui a vraiment réalisé de bons débuts. D'ailleurs, il avait remporté le prix Wild Monarch au printemps de l'année dernière à l'âge de 3 ans. Wild Monarch, c'est toujours une course qui est assez convoitée pour les débutants de 3 ans. Et c'est vrai que derrière, il a confirmé 4e dans un lot de Bonacabi, notamment battu par Carlton Duberley. Là, une rentrée après une longue absence, arrêté. Voilà. Où est-ce qu'il en est exactement ? Est-ce que cette sortie lui a fait du bien ? C'est difficile à dire. Mais ce qu'il a montré à l'âge de 3 ans, ça lui confère une toute première chance. Il porte 70,5 kg, c'est jamais évident. Mais je pense qu'il en est capable. Et c'est vrai que s'il progresse sur sa rentrée qui était quand même assez décevante, je pense qu'il est capable de réaliser une performance de choix. Maintenant, voilà. Pas mal d'incertitudes encore pour une candidature, comme pas mal de ses concurrents et de ses rivaux dans cette épreuve. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 11, Jokata. Jokata qui a également déjà bien fait à ce niveau-là. Maintenant, une rentrée 10e. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont dans une forme incertaine et qui ont besoin de rassurer, mais qui ont montré de la qualité. En cette fin de saison, peut-être qu'en cette fin de saison, ça va être un avantage d'avoir un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Et même si sa rentrée s'est avérée décevante, moi, s'est avérée décevante, je le reprends en confiance plutôt pour une place. Et enfin, en 8e position, alors là, j'ai retenu un concurrent qui est en forme et qui monte quelque peu de catégorie, quoique le numéro 14, Baron Zanzi. Un Baron Zanzi qui vient de terminer 4e dans une 2e épreuve remportée par Perceval. Alors du coup, il monte de catégorie. C'est jamais évident de monter de catégorie. Enfin, pour Perceval, mais comme pour Baron Zanzi, puisque il est dans la 1re épreuve cette fois-ci. Mais il a déjà fait l'arrivée de Quintet. Il a déjà terminé 5e d'un Quintet, ce Baron Zanzi. Donc attention, en bas de tableau, je trouve qu'il a une belle carte à jouer. Il est muni de hier, il est en forme. Ça peut faire la différence. En tout cas, s'il venait y avoir quelques défaillances, c'est un cheval qui va faire sa course et qui est capable de prendre une 4e 5e place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le disque Perceval, qui vient de devancer Baron Zanzi. Maintenant, il a été pénalisé suite à cette victoire. Il faut voir ce dont il est capable à cette valeur. C'est toujours pareil. On a pas mal d'incertitudes. Mais en tout cas, il aura pour lui d'être en forme, de connaître la piste d'Otel. S'il fait 3900 mètres, il peut pourquoi pas repousser ses limites et faire l'arrivée. Mais bon, ce sera un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3, Roizen Park, que j'ai retenu en tête devant le 5, Mamix Passion. Ensuite, en 3e position, le 7, Foda. Devant le numéro 9, Just a Raise. Ensuite, en 5e position, le 6, French Exit. Devant l'As Kaluka. Le numéro 11, Jokata. Et enfin, en 8e position, le 14, Baron Zanzi. En cas de non partant, le numéro 10, Perceval. Vous l'aurez compris, pour moi, le 3, Roizen Park et le 5, Mamix Passion, c'est les concurrents qui présentent le plus de garanties, qui sont compétitifs à ce niveau, qui sont compétitifs à cette valeur, et surtout sur un terrain lourd. Maintenant, 3900 mètres, c'est pareil pour tout le monde. Ça reste la petite inconnue. Mais en tout cas, vu ce qu'ils ont montré cette année, ils sont largement capables de jouer les premiers rôles. Et puis, j'ai tenté le 7, Foda, qui débute dans cette catégorie, mais qui a quand même montré de sérieux moyens, et qui dépendent d'un entraînement redoutable. J'y crois pour ses premiers pas dans cette catégorie. Donc, 3, 5, 7, mes 3 préférés dans cette catégorie, et dans cette compétition surtout, qui sera support de Quintet. On va faire un petit tour du côté de Deauville, avec le prix du château de Bayeux, remporté par Cosa Ken Zipfel. Le numéro 16, c'était Lorenzo de Medici. Je ne l'avais pas retenu. C'est vrai que je n'y croyais pas trop, après une victoire à réclamer, mais bon, visiblement, son entourage sait ce qu'il fait. Le 2, Just Light, qui confirme avec le point en plus. L'As, Goya Seignora, qui apporte un peu de cote. Et puis le numéro 11, Olympique Gaule. Suivez-le, parce qu'il a vraiment réalisé de bons débuts à ce niveau-là. Et à mon avis, avec le parcours qu'il a eu, il est capable d'en remporter une très prochainement. Du côté de nos deux rubriques, Top Prono Tour Sélection, qui vous a une tierce, le quartet en plus pour Top Prono. Bon, ce n'est pas forcément des rapports extraordinaires. En tout cas, un trio à plus de 940 euros, de la part de Tour Sélection, ce jeudi. Une belle journée, visiblement, de nos deux rubriques, que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois. Et c'est sans engagement d'ailleurs. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour pouvoir apprendre à parier comme un pro et à faire le papier de manière indépendante. N'hésitez pas également. C'est vraiment un lien très intéressant que ce second lien. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain. Grand moment dimanche. Ce sera la première course qualificative pour le prix d'Amérique, le prix de Bretagne, le premier des 4B. 18 partants, on a fait le plein. Un très beau plateau. Beaucoup de possibilités. Ça promet vraiment une très, très belle épreuve. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous et je vous souhaite une bonne journée. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada